bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir le tweet 3 la nouvelle version du synthétiseur de chez fabfilter et je dois bien avouer que j'ai été agréablement surpris si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker à partager un maximum sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à commenter à poser des questions si vous en avez vous pouvez retrouver les bons plans que ça soit dans l'onglet communauté de la chaîne comme sur twitter ou instagram si vous me suivez sur ces réseaux sociaux si vous souhaitez soutenir la chaîne tout à fait gratuitement vous trouverez des liens affiliés pour pouvoir acheter vos vst et packs de samples directement dans la description et si vous souhaitez m'offrir un petit tips ou un petit café il y a un lien paypal exprès pour ça car ça fait toujours du bien de se sentir soutenu par sa communauté donc si vous souhaitez avoir les informations sur le twin3 il vous suffit d'aller tout simplement sur le site www fabfilter.com vous allez avoir tous leurs produits et notamment dans la section effet créatif plugin de synthétiseur vous allez avoir le twin3 qui se trouve ici alors le twin3 qu'est ce que c'est c'est tout simplement un synthétiseur qui va avoir quatre oscillateurs on va pouvoir faire toutes sortes de sons avec les possibilités sont assez cool et assez incroyable notamment au niveau des modulations ça va être du glisser déposer il n'y a même pas besoin de matrice de modulation c'est relativement bien fait bref on va découvrir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui il ya énormément de presets avec lesquels on peut faire pas mal de choses le vst par rapport à sa version 2 apparemment a bien été amélioré moi je pourrais pas vous dire puisque c'est la première fois que j'utilise ce synthétiseur et je dois bien dire que j'ai été agréablement surpris par les possibilités et la qualité sonore du vst vous retrouverez aussi les outils de chez fabfilter directement sur le site plugin boutique si vous avez un compte et notamment le twin3 que vous allez retrouver soit dans sa version complète si vous n'avez jamais eu le vst qui va être à 129 euros ou alors la mise à jour pour passer de la version 2 à la version 3 qui va vous coûter 65 euros vous allez avoir tout le descriptif et le récapitulatif des possibilités du vst directement sur la page donc maintenant on va aller voir toutes les possibilités directement dans rezone en sachant que le vst va fonctionner sur mac comme sur pc les processeurs apple silicone ou intel pour mac sont acceptés en vst 2 en vst 3 bref c'est que du bonheur vous avez aussi la version aax en version native donc maintenant on se retrouve dans rezone pour voir tout ça donc là la vidéo va se décomposer en deux parties première partie on va un peu découvrir les fonctions de base du twin3 et dans la deuxième partie une petite mise en contexte alors après le vst reste relativement simple à utiliser on va se faire un petit tour du propriétaire histoire de voir ce que l'on peut faire très basiquement avec le synthétiseur mais comme vous allez voir il n'y a pas besoin d'être un génie en synthèse pour pouvoir commencer à faire du swing design avec ce vst ce qui est déjà un point qui est vraiment énorme là je vais commencer par remettre un preset tout clean comme si le vst était à zéro on va se faire un tour de l'interface donc en commençant par la barre de tâches en haut on va avoir un undo un redo la possibilité de faire une comparaison entre un preset a un preset b le bouton copier pour pouvoir copier le preset a sur le preset b faire des modifications et ensuite pouvoir contrôler ou regarder quelle sonorité sera le mieux en fonction des modifications apportées ici vous allez avoir accès à la banque de préceptes et il ya largement de quoi faire donc vous allez avoir des harps basses drum fx key lead pad pluck synth les meilleurs presets du twin 2 sidechain et ensuite bien entendu vous allez pouvoir sauvegarder les presets que vous allez créer au fur et à mesure que vous allez faire du swing design sur le vst juste à côté vous avez le bouton help pour pouvoir faire apparaître les fenêtres contextuelles au fur et à mesure que vous passez la souris directement sur vos boutons ici à gauche vous allez avoir la partie oscillateur avec en premier la possibilité de choisir différentes sources de d'oscillateur pour créer des sonorités donc saut square square pur triangle triangle pur sign bruit blanc et bruit rose ensuite vous avez une première option de tune et ici je pour appeler ça c'est comme pour donner de l'harmonique à votre son pouvoir gonfler le son donc ça va vous permettre en fait de gonfler la sonorité de l'oscillateur ce qui est vraiment pas mal et là vous avez votre bouton de volume et ici avec la bague extérieure le panning de l'oscillateur et là la bague intérieure va vous servir pour le volume de l'oscillateur en appuyant sur le plus vous pouvez rajouter un oscillateur bien sûr vous pouvez aller jusqu'à 4 en appuyant quatre fois sur plus hop on fait un dos et on revient au point de départ ensuite dans la fenêtre ici on va avoir l'équivalent entre guillemets donc ça ça va être notre fenêtre de filtre qui va tout simplement pouvoir nous servir à sculpter le son donc si par exemple là j'ai ce sont là bon j'ai envie de mettre une scène par exemple je vais pouvoir venir rajouter des points comme ici je pourrais mettre à et passe vous voyez quand je vous dis qu'on peut épaissir le son donc là on va pouvoir jouer sur l'ensemble des fréquences ici on va pouvoir choisir si on va faire fonctionner les filtres en série en parallèle ou par octave d'accord là je vais pouvoir jouer sur le picking des filtres donc agrandir ou diminuer les crêtes que je vais avoir créé pour parler simplement avec la section filtre ici juste en dessous je vais avoir mon enveloppe adsr qui va me servir à sculpter la tenue et le comportement du synthétiseur si je rajoute tu relise le son va durer plus longtemps dans le temps après bien sûr on peut aussi jouer directement sur nos courbes là on va voir la section effet avec une reverb un délai alors en cliquant à chaque fois sur l'effet en question vous allez avoir la possibilité d'accéder à d'autres presets pour pouvoir les régler là pour le délai le chorus en sachant que vous pouvez aussi sauvegarder ou remettre le preset par défaut phaseur ici on va pouvoir choisir entre phaseur et flanger après j'ai mon drive et mon compresseur avec la possibilité de sauvegarder et l'autogain qui peut être relativement utile et ensuite vous avez le réglage du threshold attack release juste en dessous on va tomber sur la partie qui va nous permettre de pouvoir créer des modulations en quelque sorte et c'est ce qui va nous servir de matrice donc en cliquant sur le plus ici vous pouvez choisir les différentes sources de modulation que vous allez pouvoir poser sur votre preset donc admettons que je mette un LFO ici le LFO ici le LFO je peux choisir sa synchronisation admettons je le mets en un quart donc comme vous voyez la pulsation du bouton ici elle s'agrandit je peux augmenter la monte et ensuite par exemple je pourrais très bien affecter ce LFO directement à mon preset ce qui fait que maintenant voilà donc comme vous voyez au niveau des affectations ça reste hyper clean et très facile à travailler après en appuyant sur le plus ici vous pouvez rajouter des comme qui dirait des pas c'est comme une sorte de step séquenceur si je rappuie encore sur plus ça va me rajouter encore autre chose maintenant si je rajoute un autre oscillateur je vais pouvoir rechoisir une autre forme d'onde bref comme vous voyez on peut faire pas mal de choses ici si je rajoute un petit délai ici si je rajoute un petit délai ici si je rajoute un petit délai ping pong pouvoir mettre donc un effet de ping pong ici je vais pouvoir jouer sur la quantification que je veux utiliser pour mon effet et là j'ai mon feedback si j'ai envie de rajouter une petite reverb je viens je rajoute ma reverb je clique sur les trois petits points et je vais pouvoir jouer sur le time de la reverb et le brightness si je veux que ça soit plus dark ou moins dark là si je veux réduire la vitesse j'ai juste à réduire la quantification bref vous avez compris le système ça reste relativement simple dans les sources vous pouvez aussi rajouter des affectations sur la molette de moodwell le pitch band, velocity, after touch, keyboard tracking et des contrôleurs ensuite vous avez les pads donc tout ce qui va être pas de x y alors normalement on a la possibilité c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ou alors le c'est parti En slider. Pareil, si j'ai envie de rajouter du drive et de l'automatiser. Bref, tout est faisable, tout est automatisable directement par glisser, déposer. En bas ici, vous avez un arpégiateur que vous pouvez mettre en fonction. Choisir le nombre d'octaves. Ensuite, vous pouvez choisir la vitesse de l'arpégiateur. Après, vous pouvez jouer sur la qualité sonore. Bien sûr, lorsque vous vous mettez en haute qualité, ça va consommer un petit peu plus de ressources processeur. Ensuite, ici, vous pouvez jouer sur la polyphonie et l'unisson. Donc, admettons que je me mette, peut-être pas 48. Après, jouer sur le spread, si je veux me mettre en mono, en poly ou par oscillateur, on peut vraiment choisir de faire tout ce qu'on veut. Et ici, on va avoir le volume général, le panning et le stéréose. En gros, là, on aura fait le tour. Ensuite, si on doit voir au niveau des presets. Je coupe l'arpégiateur. Je coupe l'arpégiateur. On va vraiment avoir tout type de sonorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Si on change de catégorie, bon, après, on a des drums, snare, kick, basic kick, des hats, Voilà, des fixes. Voilà, des fixes. Ensuite, on a des quais. Malais. Là, vous pouvez jouer aussi. Après, c'est à vous de faire votre source en fonction de vos besoins. Vous avez toutes sortes de petites sonorités. C'était vraiment cool. Sous-titrage ST' 501 Donc, pour moi, ça a été quand même une très bonne surprise puisque c'est un des premiers produits de chez FabFilter que j'ai l'occasion réellement de pouvoir tester comme ça. Maintenant, on va aller se charger la petite démo que j'ai fait et on va voir un peu ce que ça peut donner en contexte. Donc, sur cette démo, j'ai créé un petit preset avec une instance du Twin. J'ai créé une basse. J'ai créé, par exemple, J'ai créé un son RPG. Une belle mallet. Ensuite, là, ce sont des violons. J'ai mes drums. Et ici, j'ai utilisé un son de basse que j'ai doublé avec le SubLab XL pour donner plus d'étoffe à la basse. Puisque là, au niveau du preset de mon Twin 3, on est plus sur un délire genre Rise. Donc, quand on écoute en contexte, ça va nous donner ceci. Ça donne vraiment un très bon petit style. Deuxième instance, où là, j'ai une belle mallet. Après un combinator de violons. Ensuite, mes drums. Ma première basse. Et la 800. Et là, pour certains, puisque souvent, on me sort que les basses doivent être en mono, etc. Là, voici un exemple de cas de figure où on va avoir une basse stéréo. Mais grâce au stéréo imageur et au crossover, ici, j'ai gardé une monocompatibilité sur ma basse. Exemple, je vais la remettre en solo. Si j'écoute que la partie l'eau des basses de la basse, ça donne ça. Après, j'aurais pu aller un peu plus loin. Et si j'écoute que la partie aiguë de la basse, et si on écoute les deux, Je vais la remettre enski pour attendre, Je vais la remettre en Et puis, on travaille sur la chapelle im programme. Donc là, je vais la remettre en好ies. D'après, la voie, elle a été en stéréo delf. Et puis, qu'ils disent enfinition, Et puis, c'est en alternant. Et puis, c'est maintenant pourリば. Et puis, c'est en definitely point clair. Et puis, on a cass overre spe�� SCENE. donc comme vous voyez les sons sont exploitables très facilement les presets que j'ai créé sont relativement simples à faire et le zoom design dans ce petit synthétiseur est vraiment stylé à créer, donc j'espère que cette petite présentation du Twin 3 de chez FabFilter vous aura plu, c'est vraiment un excellent synthétiseur s'il vous intéresse vous trouverez les liens affiliés vers PluginBoutique pour à peu près 130 euros je trouve que c'est un excellent investissement, il sort de très bonne sonorité, il est facile à utiliser, il n'y a pas de prise de tête avec les matrices de modulation qui généralement sont un des gros points noirs des gens par rapport au zoom design, là il n'y a que du glisser déposé, la mise en forme des filtres est très facile, bref, on peut vraiment s'amuser facilement avec ce VST laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking salut 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 salut